... ... Hello, bienvenue ! Directeur de cabaret. Oui, en ce moment c'est plutôt cabalaret. Oh, joli ! Ah, joli, joli. Malheureusement, ça va reprendre ! Le grand moment, on prend l'écouvillon dans son sachet. Le fameux long coton-tige. On sait tous maintenant ce que c'est un écouvillon. Et c'est parti ! Louis va l'insérer dans une des deux narines de 2 à 4 cm jusqu'à ce que tu sentes une résistance. Là, ça résiste, là. Ça résiste, donc tu fais 5 rotations. Bah oui, c'est difficile. D'abord dans la narine droite. N'espérez pas vous rendre chez votre pharmacien ce matin pour acheter un autotest. Leur déploiement devrait prendre au minimum plusieurs jours. Certaines pharmacies espèrent les avoir courants de la semaine prochaine et ou alors de la semaine d'après. Leur vente a été autorisée hier par arrêté après une annonce d'Olivier Véran dans la presse. Il a quand même la larme qui coule. Il a les yeux qui pleurent, le pauvre Louis. Il a vraiment la larme qui coule. Je crois que je touche le cerveau, là. Parce que vous avez un très grand cerveau. Il a vraiment la larme qui coule. Les deux yeux, maintenant, qui pleurent. Voilà, les deux yeux qui pleurent. Donc c'est que c'est que... A vos souhaits ! Donc là, Louis vient de m'éternuer dessus. Donc j'espère vraiment, vraiment qu'il va être négatif. Près de 200 fêtards sur la piste de danse. Un DJ au platine et les bouteilles servies avec des bougies étincelantes. Une ambiance de discothèque. 30 euros le ticket d'entrée. 20 euros pour le parking. Blender, mon frère. La soirée qui s'annonçait juteuse pour les organisateurs a été interrompue par les gendarmes. Oui ? Sauf qui peut. Oh bah, sauf qui peut, hein, parfois. C'est rigolo, sauf qui peut. En fait, quand on s'y attache, un peu, se sauve celui qui peut. Et le résultat est tombé. Je ne suis pas enceinte. C'est pas pour aujourd'hui. Non, je suis négatif. Tout va bien. Je peux rester. L'autotest montre que Louis est négatif. Non, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Oui, enfin, ça ne vous a pas empêché de vous resservir. Pour quelqu'un qui n'aime pas le sucré salé, c'est étonnant. Ah, mais là, je suis étonné parce que je n'ai pas senti la pomme. On ne la sent pas, la pomme. La pomme est là pour affiner le chef. Tu vois, quand je vais affiner tes toilettes, tu vas voir rigoler. Il n'y a plus de dérailleur pour réparer les vélos et la demande a été très forte. Mais oui, ça part... Pareil, le PQ, il n'y a plus de pâte à toilette. C'est très embêtant. Il n'y a plus de pâte à papier. Donc, pénurie, problème, effectivement. Vous dites, quand j'arrive dans une pièce, ça constipe les gens. C'est vrai, en gros... C'est votre expression. C'est comment, t'es comme ça, là ? Non, mais c'est vrai. On peut dire que c'est son jour de chance. Ce Chinois de la ville de Bengdou n'a pas échappé à un, mais à trois accidents potentiellement mortels. À gauche de l'image, deux camions s'entrechoquent. L'arrière du semi-remorque passe à moins d'un mètre du piéton par réflexe. Il recule et évite ainsi le poteau qui s'écroule. Le feu tricolore qui tombe ensuite ne le blessera que légèrement. L'homme se relève en triple miraculé. Tout ce que je pensais être des espèces de clichés sur le métier, genre fais attention, les gens te tournent le dos. Fais attention, c'est un métier où il y a des gens, ils sont là. Quand ça va, ils ne sont pas là. Moi, je pensais que c'était des phrases de tonton Jacqui, ça. Mais c'est des vrais trucs que j'ai expérimentés avec des humoristes, des animateurs télé, des producteurs de cinéma. Alors moi, je voulais être connu. Vous me demandez pas de quoi. Moi, je voulais juste être connu. Le rêve de chaque gamin. À mon époque, être connu avec des chanteurs, un boss bond, enfin, il y a des occupations. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai toujours su que j'allais y arriver. J'ai des gens qui m'ont tourné le dos. Et attention, quand tout s'est arrangé, qui ont fait un tour complet sur eux-mêmes et qui sont revenus. Donc, je connaissais les gens qui tournaient le dos, mais ceux qui font un 360, c'est une forme d'être humain qui est pourrie de l'intérieur. Et au Masters 1000 de Monte-Carlo, après sa défaite au premier tour, conférence de presse et réaction du tennisman français. Je vous propose de l'écouter. J'en ai vraiment rien à branler. Sur le match, on voit, je dis rien, vraiment, ça ne m'apporte plus rien au tennis de heureux. Quand on voit les conditions, les trucs, se retrouver ici, c'est une tristesse absolue, alors que d'habitude, c'est le meilleur tour du monde. Donc, franchement, rien à foutre et je vais rentrer chez moi. Vous avez un personnage qui ne demande qu'à s'épanouir à exister plus, mère d'une élève. Voilà. On ne peut pas dire. Non, mais calme-toi. Je suis très calme. J'ai fait très attention jusque-là. D'accord. En tout cas, oui. J'ai pris 12 000 balles. Alors, vous allez encore dire qu'il parle beaucoup d'argent, mais je prends 12 000 euros pour être à l'hôtel tranquille. Après, je rentre chez moi. Franchement, c'est parfait. J'en ai rien à branler, rien à foutre. Des mots très durs liés en partie aux mesures sanitaires, c'est ce qu'il dit. Ancien catcheur, star à Hollywood et futur président des Etats-Unis. Dwayne Johnson a fait le buzz ce week-end sur Twitter. Dans un récent sondage, 46 % des Américains se disent prêts à envoyer The Rock à la Maison-Blanche. Dans ce tweet publié samedi, l'intéressé ne dément pas. Si cela arrivait, ce serait un honneur pour moi de servir le peuple. Vous pouvez prendre ce truc là. Votre tête en carton à l'affiche du remplaçant. C'est la question d'avoir piscine sur cette photo. C'est très réussi. Il y a égalité. Les hommes aussi sont photochopées. Exactement. Ils se reconnaissent à peine. C'est tout ce que tu as à dire. Alors que franchement, quand on vous voit là comme ça, il n'y a pas besoin de Photoshop. Ça passe. Il y a une vie de ta soirée. Ça ne va pas, non. J'ai l'impression que moi, j'y crois à ce couple et que de l'autre côté, je sens qu'il y a moins de motivation et moins d'engagement de sa part. Il est mou, quoi, en fait. Il est nonchalant. Et moi, ça ne supporte pas. Voilà, donc, ravi d'avoir retrouvé Cécile. Ravi que ce bar. Non, je plaisante. C'est bon, j'arrête. Qu'est-ce qu'on a dit ? On n'a dit que plus de sarcasme. Il s'appelle Sadek Waf. Sa dernière création, la représentation d'un regroupement d'oiseaux en plein vol. Au moment de la diffusion du reportage, on entend une voix en off commenter l'image. C'est une bonne idée pour tous ceux qui ont l'habitude de voler, mais dans les grands magasins seulement. Et comme ils sont fermés, autant faire de la chorégraphie. Malaise en retour plateau, car il s'agit du présentateur Laurent Bignolas. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses. Raconte-nous le pire message que tu as reçu. Un mec, il m'a dit, ouais, vas-y, réponds. J'ai fait un pari avec mon pote et je gagnais un grec. Oh là là ! Sur son compte Instagram, Télématin a tenu à présenter ses excuses à Sadek Waf. Chers Sadek Waf, nous vous présentons de sincères excuses pour ces mots totalement inappropriés et involontairement blessants envers vous et les téléspectateurs. Honnêtement, j'ai très mal mangé avec Stevie. Vous voyez la vérité ? J'ai bouffé de la merde chez Stevie. Je vous le dis, ça n'a aucun intérêt. Sa pote, c'était de la saucisse de merde, du chou de merde, une pomme de terre mal cuite. C'était pourri. Pas débriefer sur 7 ans. Je ne suis pas là pour ça.